Après une première rencontre chez le compositeur Eric Serra puis une soirée des Césars en 1991, Luc Besson est tombé fou amoureux de Maïwène. Auditionnée par la police dans le cadre d'une enquête sur le réalisateur, elle avait révélé les détails de leur histoire d'amour sorti par la suite dans Paris Match. Au JDD, elle raconte aujourd'hui où en sont leurs relations. Face au journaliste du JDD, Maïwène a souhaité rétablir sa version des faits concernant sa désormais célèbre altercation avec Edwin Plenel. Sincère, elle a également évoqué ses liens avec son ex-mari Luc Besson, père de sa fille Shana. Première amour de la réalisatrice du film Jeanne Dubarry, il reste un lien indéfinissable entre les deux anciens amoureux qui ont su garder de bons rapports pour le bien de leur fille. En tête à tête avec la journaliste Marine Turki, Maïwène s'était fait interroger pour les enquêtes de médias par sur son ex-époux. Il était accusé de viol par l'actrice Sande Vaneroy, affaire qui s'était conclue par un non-lieu. Une entrevue source d'angoisse pour la réalisatrice qui prend conscience que la femme en face d'elle avait déjà une image préconçue de son ex-mari qu'elle ne parviendra jamais à tordre. Elle évoque les témoignages de différentes femmes et me décrit un homme que je ne connais pas. Je ne suis plus intime avec lui, nous avons juste des rapports cordiaux liés à la parentalité. J'écoute attentivement. Luc est accusé d'actes graves, je ne me permets donc aucun jugement sur les accusations. Mais je me rends compte aussi que quand je lui dis une ou deux choses qui ne vont pas dans son sens, elle ne tient pas compte. Malgré tout, le rendez-vous se passe bien, raconte Mayo NUJDD, prenant soin de demander à la journaliste de ne pas apparaître dans les prochains papiers concernant cette affaire, ou du moins d'en être informé au moins 48 heures à l'avance, pour le bien-être de sa fille Shana. Elle me donne son accord, confie la cinéaste. Autre épisode difficile pour la réalisatrice du chef d'œuvre police, sa convocation à la police judiciaire dans l'enquête sur Luc Besson. Elle raconte, le 15 juin 2020, je suis convoqué à la police judiciaire. Je leur demande si je suis obligé de m'y rendre, je préfère rester en dehors de tout ça, mais ils me disent que si y est-il obligatoire, donc j'y vais. Point, le commissaire m'a demandé de raconter toute ma vie avec Luc, la rencontre, le contexte familial, l'intimité, les rapports sexuels. Il a fallu tout raconter, tout décrire. Je n'aille rien cacher, rien arrondi. Ma déposition a duré de 10 heures à 15 heures. Sans pause. Je ne sors lessivé. Je ne sais pas s'il lui va lire mon témoignage, je ne lui raconte rien, et il a la courtoisie de ne me poser aucune question. Ma fille non plus. Alors qu'elle se croyait débarrassée de cette affaire, son audition ressurgit 7 mois plus tard en janvier 2021 dans Paris Match puis en mars 2021 dans un article que Marine Turquie publie sans son accord. Ayant eu la sensation d'avoir subi un viol moral, l'ex de Joey Starr n'a pu contenir sa colère lorsqu'elle s'est retrouvée, par hasard, dans le même restaurant qu'Edoui Plenelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501